Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil boursier qui fait partie de la famille des produits dérivés. Mais qu'est-ce qu'un produit dérivé ? Eh bien, c'est un instrument financier dont la valeur varie en fonction de l'évolution d'un actif, aussi appelé sous-jacent. La plupart du temps, ce sont des actions. Ils ont été créés pour permettre aux entreprises de se couvrir contre différents types de risques, et plus particulièrement contre le risque de variation du cours des matières premières. Il existe plusieurs types de produits dérivés, mais les trois catégories les plus importantes sont les options, les warrants et les contrats à terme. Aujourd'hui, je vais vous parler des options. Je ne vais pas aller super profond dans les explications car c'est un sujet très compliqué sur lequel on peut passer des heures, voire même des semaines à discuter. Il existe des centaines de techniques d'approche et de stratégies de trading différentes, suivant si on veut prendre beaucoup de risques ou pas. Je vais essayer de vous expliquer les bases en utilisant des exemples concrets de la vie de tous les jours, tout en introduisant les termes techniques du milieu. Je ne vais pas trop entrer dans les détails car je ne maîtrise pas réellement ce genre d'outil vu que je ne le traite pas encore. Mais je veux juste que vous compreniez le concept de base car pour ma prochaine vidéo, il faudra comprendre le principe des options, donc un petit cours technique en amont est préférable. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter et aussi de partager comme vous savez si bien le faire. Merci d'avance. Et maintenant, allons apprendre de nouvelles choses. Un petit point histoire pour commencer. Il faut savoir que les options ne sont pas quelque chose de récent. Les premières options étaient utilisées dans la Grèce antique pour spéculer sur les récoltes d'olives, donc il y a déjà pas mal de siècles. Le plus loin qu'on puisse trouver dans les livres d'histoire sur les options boursières remonte à 1688 sur la Bourse du Commerce d'Amsterdam, qui à l'époque proposait trois types de transactions sur trois types de marchés différents. Le marché au comptant, le marché à terme et le marché d'options. Pour ce qui est des options actuelles régulées, aussi appelées options listées, elles existent aux Etats-Unis depuis 1973, au Canada depuis 1977 et en France depuis 1987. Mais qu'est-ce qu'une option ? Une option est un contrat ou un engagement financier entre deux parties, un acheteur et un vendeur, qui donne le droit mais non l'obligation d'acheter ou de vendre un produit spécifique appelé actif sous-jacent, qui peut être des actions, des matières premières, des indices et même de la crypto-monnaie désormais. Et tout ça à un prix convenu à l'avance, appelé prix d'exercice ou strike price en anglais, ayant aussi une période de validité prédéterminée, en gros une date d'échéance ou expiration date en anglais, et moyennant le paiement d'une prime ou premium en anglais. Je sais, ça fait beaucoup de termes techniques dans une même phrase, mais promis, vous verrez, ça se digère bien une fois qu'on a compris le principe. Il existe deux types différents d'options, les options européennes et les options américaines. Et ce n'est pas parce qu'une option est cotée à Paris qu'elle est forcément du style européen, elle peut tout aussi bien être du style américain. Donc vous l'aurez compris, le style d'option ne dépend pas du lieu de la place boursière. Pour les options de type américain, le contrat d'option peut être exercé à tout moment avant la date d'expiration, alors que pour les options de type européen, il faut atteindre la fin de la validité du contrat pour pouvoir l'exercer. Une autre différence entre les deux styles d'option, c'est le nombre de titres sur lequel portera le contrat. Si c'est un type américain, ça sera de 100 titres, alors que si c'est un type européen, ça sera de 10 titres. On appelle cela aussi la cotité. Les options sur devise et sur indice sont toujours du type européen, alors que les options sur actions, ETF, matières premières, etc., elles, sont toujours du type américain. Voyons maintenant les trois grosses différences qui existent entre les options et les actions dites normales. La première différence, c'est qu'un contrat d'option a une date d'expiration, qui peut être aujourd'hui ou dans trois ans. Donc si vous tradez des options, vous devez prendre en compte cette fourchette de temps. Après la date d'expiration, cette option n'existera plus et disparaîtra de votre portefeuille boursier, contrairement à une action normale qui, une fois achetée, vous appartient jusqu'à sa vente, sauf si la compagnie est délistée, mais ça, c'est encore autre chose. La deuxième différence, c'est que les options ont un prix d'exercice, ou strike price. Le strike price, c'est quand une option peut être convertie en action, que ce soit pour l'achat ou la vente. Par exemple, si j'ai une option qui a un strike price de 100$, si j'exerce cette option dans le futur, ça veut dire que je pourrais échanger cette option contre l'achat ou la vente d'actions en utilisant cette option. C'est sûrement un peu flou comme explication, mais restez avec moi, je vais expliquer tout ça plus en détail par la suite, et vous verrez, ce n'est pas aussi compliqué que ça n'y paraît. La troisième différence, c'est qu'on ne peut pas acheter ou vendre une seule option. Les options sont des contrats et se tradent par multiplicateur de 100, pour les options de type américain, comme on l'a vu précédemment. En gros, quand on voit le prix d'une option, il faudra toujours le multiplier par 100, car ça ne s'achète que par facteur de 100. Par exemple, si je vaux une action normale d'une compagnie à 60$, je peux l'acheter avec 60$, et je serai donc propriétaire d'une part de cette compagnie pour seulement 60$. Au contraire, pour une option, si le prix affiché est 60$, malheureusement, je ne pourrais pas l'acheter avec 60$. Il me faudra 6000$ pour acheter cette option, plus le montant de la prime, car un contrat d'option ne peut être utilisé que pour acheter 100 actions, donc il faut multiplier le prix de l'option par 100 pour avoir sa valeur totale. Mais comment ça marche ? Avant d'entrer plus en profondeur, je tenais à ajouter ici qu'on n'est pas obligé d'être propriétaire du sous-jacent, donc des actions la plupart du temps, pour pouvoir acheter ou vendre une option. Je vais d'abord vous parler de l'achat d'options. Il faut savoir qu'en général, le prix d'achat des options va augmenter si le prix du sous-jacent augmente, et à l'inverse baisser si le prix du sous-jacent baisse. Pour vraiment comprendre comment ça fonctionne en premier lieu, je vais commencer par un exemple simple et imagé. Prenons Jean. Cette année, il veut partir en vacances dans le sud de la France. Il a trouvé une magnifique villa en location qui serait parfaite pour lui et ses amis. L'été promet d'être chaud. Pour être sûr de pouvoir louer cette villa, il va signer un contrat avec une agence de location et verser des arts. En général, c'est 25% du prix final de la location, donc disons qu'ici, ça sera 1000$. Un mois avant de partir, grosse news dans les journaux People, Céline Dion a décidé elle aussi de venir passer ses vacances dans le sud de la France et exactement dans le même petit village que la villa de Jean. L'endroit promet d'être animé cet été. Trois scénarios sont donc envisageables. Premier scénario possible, Jean est super fan de Céline et voit cette nouvelle comme un signe. Il va enfin pouvoir la rencontrer et avoir sa photo avec elle. Il est super heureux, il va passer les meilleures vacances de toute sa vie, il va à 200% exercer sous contrat et partir en vacances dans cette villa. Deuxième scénario possible, ça craint, va y avoir des tonnes de personnes, ça va grouiller de paparazzi, de fans en tout genre et de sécurité, ça va être le bordel. Jean et ses amis ne vont pas pouvoir faire la fête toutes les nuits et se balader comme ils veulent. Y'a pas moyen, Jean annule sa réservation et décide d'aller en Bretagne à la place. Il fera sûrement moins chaud, mais au moins, il y aura moins de monde. Cependant, Jean aura perdu ses 1000$ de caution versés à la signature du contrat. Troisième scénario possible, le prix de la location a doublé. Jean décide de profiter de l'occasion pour se faire un peu d'argent de poche. Tant pis pour les vacances au soleil, ça sera pour l'année prochaine. Il décide donc de revendre son contrat de location à la même agence avec qui il l'avait signé, en échange de la différence de prix que la location pourrait être louée à nouveau à l'instant T. Il empoche donc 2500$. Sachant qu'il avait déjà payé 1000$ de caution, il a donc au final 1500$ dans ses poches. Soyons honnêtes, il aurait tout aussi bien pu soulouer cette location et se faire encore plus d'argent, mais ça, il ne faut pas le dire devant tout le monde, car c'est totalement illégal. Ça paraît simple expliquer ainsi, n'est-ce pas ? Eh bien, les options, c'est exactement la même chose. Ce sont des contrats qu'un acheteur fait avec un vendeur, moyennant une prime avec un prix convenu à l'avance et une date d'échéance. Quand on fait une option d'achat, ça porte le nom technique d'un call. L'acheteur d'un call achète le droit et non l'obligation d'acheter un sous-jacent. Le vendeur d'un call a par contre, lui, l'obligation de vendre son sous-jacent si l'acheteur exerce son droit d'achat. L'acheteur d'un call anticipe donc une hausse du prix du sous-jacent pour pouvoir se faire de l'argent. Si je prends un autre exemple, mais cette fois-ci avec l'achat d'une vraie option, on a une action X qui est actuellement à 120$. Si on fait un achat d'options, donc un call option sur cette action, on choisit le prix d'exercice ou strike price à 120$, avec une date d'expiration de 30 jours à partir du maintenant et une prime de 5$. Ça veut dire qu'en achetant ce call, on a le droit, mais pas l'obligation d'acheter sans action de cette option à 120$ par part, n'importe quand dans les 30 prochains jours, peu importe le prix de l'action. 15 jours plus tard, le prix de l'action est monté à 135$. C'est tout bon, on va avoir de l'argent qui rentre, donc on exerce cette option en achetant ces sans actions. Ce qui fait qu'on va dépenser 120$ multiplié par 100, plus les 5$ de la prime multiplié par 100, ce qui donne un total de 12500$. Vu que comme on l'a dit précédemment, les contrats d'options de type américain donnent le droit d'acheter sans action. Direct après avoir acheté ces actions, on les revend. On aura donc fait un profit de 135 moins 120, soit 15$ par part multiplié par 100, soit 1500$ moins la prime de 500$, donc un profit de 1000$. Vous allez me dire, mais c'est de l'arnaque ! Si j'avais acheté ces sans actions à 120$, puis revendu à 135$, j'aurais fait un bénéfice de 1500$. Eh bien, ce n'est pas faux. Mais si à l'opposé, le prix descend à 110$, car on s'est planté dans nos prévisions de prix, on n'exercera donc pas ce contrat d'options, et au lieu d'avoir perdu 1000$ en achetant et revendant les actions à perte, on aura perdu seulement les 500$ de la prime, et là, on est bien content d'avoir fait un achat d'options plutôt que d'avoir acheté des actions normales. On peut voir les options comme des contrats d'assurance. C'est une protection pour ne pas perdre trop si on fait les mauvais choix ou les mauvaises prédictions. La représentation graphique d'achat d'un call se présente ainsi. On a le montant de la prime, qui fait qu'on part toujours en négatif. Mais une fois qu'on a passé le montant du prix du strike plus de la prime, c'est tout bénéf. On peut exercer l'option, donc devenir le propriétaire de 100 actions, et les revendre aussitôt pour faire du profit. Pour notre exemple, tout ce qui se trouve au-dessus de 125$, c'est tout bon. Niveau terme technique, tout ce qui se trouve avant les 120$, on dit qu'on est out of the money, hors de la monnaie. En gros, on perd de l'argent. Entre 120 et 125$, on est at the money, ou à la monnaie. Donc, on sauve les meubles en réduisant les pertes. Et tout ce qui est après 125$, on est in the money, dans la monnaie. C'est ce qu'il faut atteindre, c'est à partir de là où on fait de l'argent. Comme pour Jean, dans notre exemple et son troisième scénario, je dirais que 90% de ceux qui tradent les options, ils n'exécutent pas le deal final. C'est-à-dire qu'ils n'achètent jamais le sous-jacent. Ils revendent l'option avant la date d'échéance, et quand ils estiment avoir un bon profit dessus. Maintenant, regardons dans le sens inverse pour la vente d'options. Prenons un exemple simple. Cette fois-ci, un exemple qu'on connaît tous, et même si on ne les aime pas trop, des fois, elles peuvent être utiles. Je parle bien entendu de nos chères assurances. Quand on est propriétaire d'une voiture, on doit souscrire à une assurance. On paie donc une prime annuelle ou mensuelle qu'on doit repayer de façon récurrente tous les mois ou tous les ans. Si notre voiture assurée de tout risque se fait voler, on sera remboursé au prix de la valeur de la voiture, moins la décote. On sera donc remboursé du montant qu'on pourrait potentiellement la vendre à cet instant-là, moins le montant de la prime payée à la souscription de l'assurance. Eh bien, c'est le même principe pour la vente d'options. Simple, n'est-ce pas ? Pour les termes techniques, quand on vend une option, on dit qu'on fait un put. L'acheteur d'un put achète le droit de vendre un sous-jacent. Le vendeur d'un put a l'obligation d'acheter le sous-jacent si l'acheteur exerce son droit. L'acheteur d'un put anticipe donc une baisse du prix du sous-jacent. Maintenant, un exemple avec les options. Faire une vente d'options revient à faire exactement la même chose que de prendre une position short avec des actions. Prenons une action qui est actuellement à 120$. Si on fait un put d'options sur cette action avec un strike price à 120$, une date d'expiration de 30 jours à partir de maintenant et une prime de 5$. Si après 15 jours, le prix de l'action chute à 100$, banco, on est gagnant. On achète 100 actions à 100$ qu'on va revendre avec notre option à 120$, ce qui fait qu'on va faire une plus-value de 20$ par part, soit 2000$, moins la prime de 500$, soit un profit de 1500$. Bien entendu, dans ce cas, en dealant avec les actions normales, on aurait gagné direct 2000$ et non seulement 1500$. Mais si au contraire, le prix avait augmenté à 140$, au lieu de perdre 2000$, on n'aurait perdu que les 500$ de la prime. La représentation graphique d'un put est à l'opposé de celle d'un call et se présente ainsi. On a toujours un départ dans le négatif avec le montant de la prime. Puis ensuite, une fois que le prix de l'action est inférieur au montant du prix du strike price plus de la prime, on commence alors à faire de l'argent si on exerce son option. Niveau terme technique, tout ce qui se trouve après les 120$, on dit qu'on est out of the money. Entre 115 et 120$, on est at the money. Et tout ce qui est avant les 115$, on est in the money. Pour ce qui est de la vente d'un call ou de la vente d'un put, les pertes étant illimitées, je ne vous conseillerais pas de vous y approcher en tant que débutant. Le vendeur empoche la prime à la signature du contrat, donc il part à chaque fois dans le positif, contrairement à l'acheteur. Mais lui, il n'a pas d'assurance vu que c'est lui l'assureur. Donc, si on reprend notre exemple précédent avec notre call option, à chaque fois que le prix de l'action dépasse le montant du strike price plus de la prime, le vendeur sera perdant. Et plus le prix de l'action va augmenter, plus il va devoir acheter les actions à prix élevé pour remplir sa part du contrat. En chiffre, ça peut donner si l'acheteur de l'option a acheté une option à 120 dollars plus 5 dollars de prime, si le prix de l'action monte à 150 dollars, le vendeur devra alors acheter les 100 actions à 150 dollars, donc 15 000 dollars, pour les revendre à l'acheteur du call à 120 dollars par part, soit une perte pour lui de 3 000 dollars. Moins les 500 dollars de la prime, donc le vendeur aura perdu au total 2500 dollars. Et si l'action continue de monter à 200 dollars par exemple, les pertes s'élèveront à 200 multiplié par 100 moins 12 000 moins 500, soit 7 500 dollars, et ainsi de suite. Le prix des actions pouvant monter à l'infini, les pertes du vendeur peuvent être, elles aussi, à l'infini. Pour la vente d'un put, c'est pareil, mais à l'opposé, si le prix de l'action descend, le vendeur devra alors acheter une action à un prix fort, ici 120 dollars, alors que le prix actuel est de 95 dollars par exemple, ce qui fait une perte de 95 multiplié par 100 moins 120 multiplié par 100 moins 500 dollars de prime est égal à 2000 dollars. Mais si le prix descend à 20 dollars, alors la perte finale sera de 9 500 dollars. Donc s'il vous plaît, ne vous lancez pas là-dedans. Si vous ne maîtrisez pas les options, vous pouvez tout perdre dans la vente de call ou de put. Je voulais aussi rajouter deux derniers points qui me semblent importants. Le premier est que le montant de la prime de l'option, donc son prix pour l'acheteur, varie suivant plusieurs facteurs qui sont le prix du sous-jacent, en gros le prix de l'action, le prix d'exercice de l'option, mais aussi de la volatilité du prix de l'action. Si son prix évolue beaucoup, le prix de l'option sera plus élevé que si le prix de l'action floutue très faiblement car il y a plus de chances que l'option soit donc exercée. Et on peut aussi rajouter la valeur temps ou valeur extrinsèque. En gros, plus la date d'expiration est éloignée, donc plus la probabilité que l'option se réalise est importante, plus le prix sera élevé et inversement, plus la date d'échéance est proche, plus la valeur temps sera nulle et donc son prix sera faible. Et mon dernier point, c'est qu'il y a beaucoup d'autres termes techniques importants si on veut vraiment aller profond dans l'étude des options. Ce que je ne vais pas faire ici, mais un terme qui me paraît assez simple à comprendre est la valeur intrinsèque d'une option qui correspond à l'écart entre le strike price et le prix de l'action. Par exemple, si on a un call option à 80 dollars, si le prix de l'action monte à 100 dollars, la valeur intrinsèque c'est la différence entre 80 et 100, donc 20 dollars. Maintenant, voyons quelques-uns des avantages des options. Le premier, c'est que de traiter des options demande moins de capital que de traiter les actions dites normales. En effet, la plupart du temps, les traders n'exercent pas leurs options, ils n'ont donc pas besoin d'avoir un capital énorme. Le deuxième avantage, c'est que contrairement aux actions normales, quand on est l'acheteur d'options, en call ou en put, on sait à l'avance combien on peut perdre au maximum et c'est le montant de la prime. Contrairement aux vendeurs comme on l'a vu précédemment qui lui voient ses pertes potentielles aller à l'infini. Le troisième avantage, c'est que les options donnent un effet de levier exceptionnel pour faire de l'argent beaucoup plus vite qu'avec les actions normales. Je m'explique, quand on achète une option, on n'achète pas l'action en elle-même, on achète juste la prime. Les trois quarts du temps, les traders avertis n'exercent jamais leurs options. Ils la vendent avant la date d'expiration et surtout, ils la vendent dès que les bénéfices sont présents et importants. Mais pour revenir à l'effet de levier, si le montant total d'achat du contrat est de 4000 dollars alors que ma prime est de 1000 dollars, mon effet de levier est donc de 4. En achetant des options, l'effet de levier est plus intéressant qu'en achetant des actions car il est moins coûteux et moins risqué. Le quatrième avantage, qui est un peu relié au deuxième, c'est que les prix sont sécurisés pour les acheteurs. C'est un contrat, donc tout est écrit noir sur blanc. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis restée assez light dans les explications, enfin, j'ai quand même été assez profond aussi, je n'arrive jamais à m'arrêter quand je commence les recherches. J'espère que vous aurez quand même compris le principe de base, sans pour autant foncer même si c'est assez tentant. Je vous conseille de faire un peu de trading virtuel avant de vous lancer dans le réel car même si c'est plus sécurisé que les actions normales, il existe des centaines de stratégies et ça peut être assez déroutant pour un débutant. En voici l'exemple avec tous ces jolis graphiques techniques. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que l'acheteur d'un call option s'expose à un profit potentiellement illimité avec le prix du sous-jacent qui peut augmenter à l'infini pour une perte maximale limitée à la prime payée initialement. L'acheteur du put s'expose au même résultat de perte et de gain. Par contre, le vendeur de call voit son profit limité à la prime reçue à la signature du deal et sa perte potentielle importante est illimitée si le marché monte. Il en est de même pour le vendeur de put si le marché part à la baisse. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici, j'essaierai de faire mon maximum pour y répondre même si comme je l'ai dit précédemment, je ne traite pas ce genre d'outil à l'heure actuelle donc je ne connais pas réellement le sujet en vrai, seulement sur papier. Merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous